Bonjour, donc Nathalie Bicard, je suis la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Un des principaux dispositifs que gère ma direction, c'est le fonds de solidarité, le fameux fonds de solidarité qui octroie des subventions, donc des aides qui ne sont pas remboursables au secteur économique le plus touché. Alors dans la Somme, d'ores et déjà 10 500 entreprises ont bénéficié de ce fonds pour un montant de 71,5 millions d'euros. 13% des entreprises bénéficiaires appartiennent au secteur de l'hôtellerie, restauration, qui évidemment, du fait que les fermetures administratives touchent particulièrement ce secteur, est un des principaux secteurs bénéficiaires de ces aides. Ce qu'il est très important de rappeler, c'est auprès des chefs d'entreprise concernés, qu'ils ne sont pas seuls et que l'État est là à leur côté. Voilà, donc ça c'est très important. Je voudrais rappeler effectivement, donc ce fonds a été prolongé tout récemment. Un décret du 8 février dernier est venu en prolonger l'existence jusqu'au mois de juin. Le mois de janvier sera dans les prochains jours ouvert sur le site impôts.gouv. Actuellement, donc depuis le 9 février, le formulaire au titre du chiffre d'affaires du mois de décembre est en ligne. Et le formulaire pour le mois de janvier devrait être mis en ligne assez prochainement. Je n'ai pas encore la date exacte, mais ça ne devrait plus tarder. Je suppose, madame, que dans le contexte actuel, votre mobilisation est de tous les instants. Alors, ma mobilisation est très importante en effet. Il n'y a pas que moi, il y a toute l'équipe, d'une part la cellule économique de la direction des finances publiques, mais aussi le service des impôts des entreprises, de la Somme, qui se situe à Amiens, rue Pierre-Rolin, et aussi, comment dire, diverses personnes qui sont venues épauler leurs collègues pour effectuer, quand c'est nécessaire, quelques vérifications préalables avant de payer les dossiers. Parce que malheureusement, ces derniers temps, nous avons constaté quelques abus. Ce système a fonctionné pendant des mois sur la base de déclarations sur l'honneur. Voilà, une déclaration sur l'honneur, on s'engage par définition à dire la vérité. Or, on a constaté quand même des abus qui sont évidemment très minoritaires, heureusement, mais qui nécessitent de faire des contrôles préalables. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous déposez une demande d'aide sur impôts.gouv, vous n'êtes plus assuré à 100% d'être payé dans les 3-4 jours. Si jamais la demande doit être vérifiée, ce qui n'est pas la majorité des cas, mais ce qui évidemment arrive, là, il faut peut-être compter 10 jours, 2 semaines, en moyenne, peut-être, pour obtenir le paiement. Ce délai étant lui-même tributaire, du délai que l'entreprise ou son comptable met à répondre à nos questions. Voilà, parce que souvent, on se retourne évidemment vers l'entrepreneur pour lui demander des précisions, en fait, sur son dossier. Merci beaucoup. Merci beaucoup.